Mélissandre. Dans la vie, il y a deux catégories de gens. Ceux qui, dès la maternelle, adorent se lever le matin pour aller bosser. Et ceux qui, dès la maternelle, ont envie d'appeler la directrice d'école pour leur dire qu'aujourd'hui, ce ne sera vraiment pas possible parce qu'ils ont cours d'aquéricorne. Mélissandre, quant à elle, se situe entre les deux. Elle veut bien aller bosser, mais en faisant un truc fun qui n'entame pas sa joie de vivre. Durant les 24 premières années de sa vie, cette non-conformiste des études tenta par tous les moyens de rendre sa scolarité amusante, inventant mille facéties durant les interminables heures de cours. Elle collectionna donc pas mal d'heures de retenues, de cols, de cahiers de correspondance intégralement remplis de messages plaintifs de la part de ses professeurs. Jamais de félicitations, mais des encouragements à arrêter ses expériences de chimie dans les toilettes des filles ou ses concours de ventre église dans les couloirs avec ses petits camarades. Elle avait beau se décarcasser pour rendre cet univers plat et triste supportable à vivre, rien n'y faisait. Des adultes avaient décidé à l'unanimité que non, Mélissandre, la vie, ce n'est pas une fête foraine. Ce à quoi elle avait décidé de répliquer, des années plus tard, par un CV haut en couleurs et en compétences multiples. Notre société n'étant pas prête à tant d'originalité, elle se fit recaler de pas mal d'entretiens avec la fameuse phrase que tout le monde a déjà entendue au moins une fois dans sa vie, dans un téléfilm, où la nénette se décarcasse, mais ne correspond pas au standing de la boîte. On vous rappellera. Sauf que, bien sûr, personne ne te rappelle en vrai, les menteurs. Tout juste s'il t'envoie un courrier pour te signaler que, malgré tes fascinantes qualités humaines et professionnelles, c'est Marie-Hélène, la fille du directeur de cabinet du maire, qui t'a raflé ton poste, au piston. Mais Mélissandre, ce n'est pas le genre de personne à baisser les bras. Alors, elle a opté pour des jobs qui correspondaient point par point à ses cinq plus grandes passions dans la vie. Testeuse de lit. Testeuse de bière. Goutteuse de chocolat. Baby-sitter pour panda. Et, bien sûr, son job actuel. Testeuse de toboggan. Oui, messieurs-dames, ce sont de vrais emplois. Il faut juste être ultra motivé. Optimiste née, Mélissandre s'est toujours persuadée que si elle aimait quelque chose, il ne pouvait que se produire des attractions positives. Si vous êtes déterminé, rien ne peut empêcher votre rêve de se réaliser. Sur l'annonce, il était marqué « Vous avez gardé votre âme d'enfant ? Vous adorez faire du toboggan ? Vous adorez voyager ? » Alors, ce job est fait pour vous. C'était une telle évidence que cet emploi était fait pour elle. Elle se souvenait avec émotion tous les bricolages farfelus réalisés avec son cousin Pietro pour transformer n'importe quelle pente en toboggan. Les gamelles à n'en plus finir. Les bleus. Les boss. Les quatre points de suture au menton qui avaient laissé une adorable cicatrice en croissant de lune. Elle avait postulé, les yeux pleins d'étoiles et le corps en transe totale. Sa vidéo avait fait le buzz face au jury de Aquafiz, la compagnie de vacances numéro 3 mondiale. Alors, avait commencé pour elle une nouvelle vie. Une vie en maillot de bain à mi-temps. Très, très bien rémunérée. Elle avait un contrat annuel avec promesse de renouvellement. Alors, elle économisait. Pas folle la guêpe. Mais elle s'offrait quelques plaisirs également. « On ne sait jamais si demain sera là » disait souvent son grand-père. Elle baignait donc dans une sorte de rêve éveillé au soleil de Mallorque, de la Jamaïque ou de Tunisie. C'était la fête foraine permanente. Elle savourait sa revanche en bikini, loin de la grisaille de sa ville natale. Le pied, n'est-ce pas ? Cependant, lorsqu'elle revenait dans son coquet appartement toulousain, la jeune aventurière ressentait une sorte de jet lag existentiel. Elle aurait aimé partager ses anecdotes rocambolesques à Cancun avec quelqu'un. Or, si la vie professionnelle de Mélissandre était ultra rock'n'roll, côté perso, c'était fermeture annuelle pour cause de grève des employés. Sa dernière relation durable datait des dinosaures. Pas facile de se caser lorsqu'on ressent dans le regard de l'autre la même désapprobation qu'au collège dans les yeux épuisés du prof de français qui vous demande de grandir un peu. Ce soir, pourtant, elle avait décidé de suivre les conseils de Mathieu, son meilleur ami. Elle s'était inscrite à un speed dating au Cats, le bar lesbien proche de son quartier. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elles étaient 20 participantes. Elle avait enfilé une jolie robe noire et ses petits escarpins. Elle avait coiffé sa masse bouclée en un chignon presque sage. Sûre d'elle et grand sourire aux lèvres, elle avait entamé le marathon des rencontres des célibataires de la soirée. Elle avait croisé une avocate, une réflexologue, une prof de yoga. Puis, le temps s'était arrêté avec Sophia. Elle s'était assise face à Mélisande, avait porté son verre de vin à sa bouche comme pour se donner du courage, puis avait annoncé de but en blanc. « J'ai un métier un peu chelou. Je suis calineuse professionnelle. Moi, je teste des toboggans. » Alors, ce fut comme mettre son doigt dans un paratonnerre. « J'ai un métier